Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11 Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut chéri en aimé de notre Père Céleste ! La version du Message Bible de ce verset dit « Je sais ce que je fais, j'ai tout prévu, des plans pour prendre soin de toi, pas pour t'abandonner, des plans pour te donner l'avenir que tu espères. » Bien aimé avec ses références sur les plans de Dieu à la prospérité, à la protection contre le mal, à la paix et en un avenir rempli d'espoir, Jérémie 29, 11 est souvent offert comme une couverture spirituelle aux personnes qui sont en pleine lutte. Le verset a inspiré et réconforté d'innombrables croyants qui, si ils endurent une situation éprouvante, ils sortiront victorieux, triomphant et célébreront le plan ultime de prospérité de Dieu. Ils anticipent un moment où leur souffrance se termine et leur épanouissement commence. Bien aimé, je voudrais vous proposer de situer historiquement le contexte de ce verset. Voici la situation. Israël est en exil. Le peuple était à Babylone. Leur patrie avait été conquise par les Babyloniens. Et il était fait prisonnier comme punition pour la désobéissance à Dieu. En exil, les Israélites avaient désespérément besoin d'espoir. Et un faux prophète nommé Ananias n'était que trop heureux de profiter de leur désespoir. Ananias a proclamé que Dieu libérerait les Israélites de la captivité et les ramènerait dans leur patrie dans les deux ans. Ce qui était un mensonge. Ainsi, la tâche incombée à Jérémie, le véritable prophète de Dieu, de mettre les choses au clair. Alors bien aimé, Jérémie expose le mensonge d'Ananias. Et dans Jérémie 29, 11, il cite la promesse actuelle de Dieu. En fait, le Seigneur a un plan pour les Israélites. Un plan qui offrait de l'espoir et un avenir prospère. Mais il n'était pas le plan envisagé par les Israélites. Les détails du plan de Dieu sont liés avec un ensemble d'instructions. Quatre versets plutôt. Et recherchez la paix de la ville où je vous ai fait captif. Et priez pour elle. Car dans sa paix, vous aurez la vôtre. Jérémie 29, 7. Dieu avait lié l'espoir et la prospérité future des Israélites au succès et à la prospérité de Babylone. Nous continuerons demain. Essayez simplement de vous imaginer vivant à cette époque. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.